Plus que quelques minutes avant le combat, toute la famille Diop et leurs voisins se réunissent chez Adama. L'adversaire de Blindé fait son entrée. C'est un Camerounais, Nico Yamdje, 1m83, surnommé le Lion. Ça y est, le combat peut commencer. En seulement 24 secondes, Adama met KO son adversaire. Du jamais vu à l'EFC pour une première apparition. Nico Yamdje est sous le choc. Il n'a pas vu venir les coups rapides du jeune Sénégalais. Dans le public, Adama aperçoit l'actuel champion des poids lourds, le Congolais Matouga Tchikasa. Il le défie ouvertement. Lui non plus n'en croit pas ses yeux. Ni lui, ni les commentateurs. Encore un peu les fous. On peut voir le fouet-cou. Plus, il n'est pas l'intrigue. Il n'y a pas pour la chance. Qu'est-pou. Just couldn't cope with him and he was out for the count, pure power. He just officially got on a lot of people's radar, put himself in a conversation here, but he just got on radars all around the world with a performance like that. Let's send it up to Jose Villaromopo to make it all official. Ladies and gentlemen, referee Norman Turin has called a stop to this contest at 24 seconds of the very first round, declaring your winner by knockout and recording his very first EFC win, Adama Blinde Dion ! Le père d'Adama n'est pas étonné par la victoire éclair de son fils adoptif. Moi, ça m'a pas surpris, ça m'a pas surpris. Il s'est battu à bas âge, lorsqu'il avait deux ans. De deux ans jusqu'à 25 ans, il est dans le terrain. Mais donc, c'est pas ce petit Cameroonais-là qui va nous retarder dans notre chemin. Tu vois, non ? Oh là là, oh 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 là. 24 heures après son combat, Adama est de retour parmi les siens. Et la ferveur est loin d'être retombée. Et la ferveur est loin d'être retombée. Paris gagné pour tous ceux qui ont cru en cet homme. A la suite de son combat, Adama s'est d'ores et déjà vu proposer d'autres rencontres au sein de l'EFC, mais aussi à l'international. Parti de rien, Blinde a gagné son ticket pour la cour des grands. Impatient d'écrire un nouveau chapitre de la fierté africaine.